Maintenant regardez, on a une question très 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 intéressante qui se pose Tout à l'heure vous l'avez suggéré, Madame Parianté La question est la suivante J'ai ma casserole Dans ma casserole, je viens de finir de servir le tchout D'accord ? Et pour l'instant c'est pas encore collé dans le fond de la casserole Maintenant, faire la vaisselle de la casserole pendant le Shabbat Comme vous avez dit Madame Lévy tout à l'heure, bien sûr qu'on n'a pas le droit Puisque t'en auras pas besoin pour soudage légite Donc t'en auras besoin quand la prochaine fois que tu cuisineras ? Quand est-ce que tu cuisineras la prochaine fois ? Ça sera en semaine Donc c'est interdit Maintenant, moi j'aimerais Si vraiment ça te dégoûte de voir pendant tout Shabbat, la casserole et tout Tu veux la laver ? Ok On a dit tout à l'heure on pouvait Maintenant, j'ai aucune de ces autorisations là Moi je veux juste une chose Je veux juste, dès que j'ai terminé de servir ma Daphina De mettre dedans de l'eau Pourquoi mettre de l'eau dedans ? Alors là il y a deux situations possibles et imaginables Il y a la situation où tout a déjà collé et a déjà cravé Et donc pour faire ma vaisselle dans tous les cas Je devrais laisser baigner ça dans de l'eau pendant pas mal de temps Ou il y a le cas où c'est pas encore collé Et ça va coller Et moi, plus vite je mets de l'eau Plus vite j'évite que ça colle Bon vous êtes des femmes, vous n'avez pas besoin de moi pour vous expliquer tout ça Non parce que moi je le comprends bien Est-ce que ça sera permis ou pas ? Alors bien ça va, madame David Si c'est pas encore collé Oui, ça va pas changer Ça va éviter une, comment dire Ça va éviter une complication Mais en fait la complication n'existe pas à l'instant T Donc C'est pas une akhana C'est un maintien dans un état Et elle fait Et elle fait Et si c'est déjà collé Ok Qui est-ce qui veut rajouter quelque chose ? On n'a pas entendu cela C'est pas une akhana dans tous les cas Non, non Elle a dit ça dépend si c'est déjà collé ou pas C'est déjà collé, c'est un problème C'est pas encore collé C'est permis Comme ça vous dites Graf-chèlerie, c'est tout pour mouxé ? Oui C'est pas que c'est que pour mouxé Ça veut dire Si on a autorisé mouxé Parce que quelque chose d'écœurant C'est embêtant On pourra aussi autoriser d'autres choses Mais à nouveau On n'est plus maintenant dans Graf-chèlerie Ça y est Graf-chèlerie, on a compris Si vraiment ça vous dégoûte Et bien on a autorisé à faire la vaisselle Parce que ça vous dégoûte Ok Alors là ça vous dégoûte pas C'est juste que ça va coller Et vous, vous voulez Motsé Shabbat Au lieu de faire une vaisselle pendant 10 minutes A faire la vaisselle en 1 minute Ou Moi je pense que la Torah La Torah c'est pas une Torah C'est une Torah Une Torah de vie Et que la chère ne veut pas Que le soir après on reste 3 heures A gratter Ah c'est mignon Trop mimi Mais, mais, mais Mais, mais Alariquement parlant Si vous voulez Alariquement parlant A part l'HKFA Que c'est Non, bébête On peut rincer Parce que ça va sentir mauvais Tout simplement Moi ça me dérange pas Ça me dérange pas Que ça se sente mauvais Ça se sent pas mauvais Eh, Madafina Moi elles sont mauvais Ça se sent pas mauvais Ça se sent plus chaud Ah regardez Regardez, écoutez bien D'abord Je vous annonce la couleur Je commence par Le plus m'achmir De m'achmirim Le horletzion Donc Rabentzion A Bashaoul Dans le Horletzion Helekbet Si mal l'amètre d'alètre Ça il fallait Il dit le horletzion La chose suivante Il dit Moi je l'interdis Il dit pas simplement Quand ça a déjà collé Et que tu veux maintenant Commencer à décoller D'accord ? Il dit mais même Quand ça n'a pas encore collé Ça saut Pourquoi ? Il dit parce que Tu commences ta vaisselle Parce que la vaisselle Elle commence toujours La première action de la vaisselle C'est de mettre de l'eau à l'intérieur Tu mets de l'eau à l'intérieur Ouais mais ton intention C'est que ça colle pas Et alors ? Tu commences à faire ta vaisselle Bon en Shabbat Donc le horletzion Il dit Moi j'interdis Après il va beaucoup beaucoup plus loin Alors là C'est un ridouche gigantesque Il dit Et pas simplement ça Il dit mais Tu pourrais te dire Ok Or je le mets dans l'évier Et comme ça Quand baissera ta chêne On devra se laver Les mains Quand la façon On fera la vaisselle Des verres Et bah ba derer L'eau elle passera Même ça il veut pas Même ça il dit Ah non non Mais attends Attention Si ton intention C'est aussi Que ça colle pas Ne fais pas tout ça C'est une très 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 grosse rhumra Le minhat Shlomo Et le shmirat Shabbat Keil Cheta Eux Ils autorisent Dans le cas Exactement ce qu'elle dit Madame Dabi Je crois qu'on ne pouvait pas Me le dire mieux que vous En plus je l'avais dit bien Elle était en philosophique Et tout Donc je sais pas si je le dirais Aussi bien que vous Mais peut-être à voix un peu plus haute Le Rav Les Rabalim ils disent comme ça Ecoutez bien C'est très intéressant Ce qu'ils disent Ils disent Nous on autorise A mettre de l'eau Pas tout le monde Pas tout le monde Mais le Rav Ayur Bach Lui l'autorise Et moi je comprends tout à fait Ce qu'il dit On autorise à mettre de l'eau Pour pas que ça colle C'est quoi sa logique Il y a un Mahar Shag C'était l'un des post-kim Le Mahar Shag Il explique Je sais pas si j'ai écrit Peu importe Le Mahar Shag Il explique C'est quoi le problème De Ahana exactement Ça paraît être un peu De la philosophie Comme elle nous l'a fait Maïm Dabi Mais c'est important C'est quoi le problème De Ahana Donc on a dit Ahana c'est que tu prépares De la semaine pour Shabbat Ok Mais c'est quoi la définition Dans quel cas je suis Dans Ahana Il dit le Rav Une définition très simple Il dit Si maintenant Pendant Shabbat Je fais quelque chose Pour économiser du temps Motzei Shabbat Parce que Motzei Shabbat J'aurai pas le temps De faire la vaisselle Je suis invité A me laver Malkaf Rachatrala Machin J'ai pas le temps Donc je préfère Le temps que ça prend De faire la vaisselle Une demi-heure Je préfère le consacrer Pendant Shabbat Que Motzei Shabbat T'es bien d'accord Que là t'as reporté Quelque chose Que tu devais faire Motzei Shabbat A Shabbat Donc pendant Shabbat En quelque sorte T'économises du temps Pour plus qu'il fait Motzei Shabbat Ça c'est un problème Pareil si tu te dis Bon Shabbat ça va J'ai des forces J'ai des nerfs De toute façon J'ai rien d'autre à faire Par contre Motzei Shabbat Je vais être fatigué Je vais être éreinté Je vais être esquinté Je vais être lessivé Donc je préfère faire la vaisselle Maintenant pendant Shabbat Que j'ai de la force Ça sera permis ou pas Pareil non T'économises Tu fais maintenant Pour économiser Des efforts Que tu feras plus tard Oui ou non ? A côté de ça C'est pas une mise J'imagine de passer Des heures et des heures A faire la vaisselle Attendez J'ai pas dit Mme Bissoud Qu'elle a pas raison J'ai pas dit Mme Bissoud Qu'elle a pas raison Je lui ai juste dit J'aimerais des termes Un peu plus Alachiques Que 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 c'est million Oui Alors Le 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 Et je le fais Pendant Shabbat Pour Pour économiser Ça n'a rien à voir Avec le malaise Que j'ai par rapport Voilà Voilà C'est ça la différence Non non attendez Attendez Une seconde Je sais pas Une seconde Vous allez trop vite Donc Encore une fois De faire un lit De faire De faire les lits D'accord Ça prend Trois minutes Trois minutes De faire les lits Moi je me dis Au lieu de faire les lits Pendant Motzei Shabbat Et trois minutes De fatigue et tout Je vais les faire Pendant Shabbat Ou dix minutes Si je fais un homme Et que Je sais pas faire les lits Mais en tout cas Ça va prendre du temps Je préfère économiser ça Ça on te dit C'est interdit D'accord Par contre Elle dit Madame Dabi Quand tu viens Mettre de l'eau Pendant Shabbat Ta vaisselle C'est pas que tu dis Que les façons Une vaisselle Ça prend dix minutes Et bah je préfère La faire maintenant Que ce soir C'est que ce soir Ça va te prendre Une demi-heure De la faire Si jamais Tu mets pas de l'eau Maintenant Donc tu mets de l'eau Maintenant Pas pour préparer Tu mets de l'eau Maintenant Juste pour économiser Quelque chose Qui ensuite Tu pourras plus le faire Ensuite Ensuite tu pourras plus le faire Parce qu'ensuite Ça sera déjà collé A la rigueur Si vous voulez Je vous donne un exemple Imaginez quelqu'un Qui a une femme de ménage Donc il dit Moi Pas que l'ébiscale De faire la vaisselle Moi de toute façon J'ai une femme de ménage C'est elle qui fait la vaisselle Ok Ça veut dire Est-ce que Malgré tout Ton réflexe Ça sera Quand tu viens de finir ton plat De mettre un peu d'eau Pour pas que ça colle Bah oui Bon D'abord Parce que C'est de l'argent La femme de ménage Mais peu importe pas Que pour ça Parce que c'est quelque chose Que tu fais Pour faciliter Pour faciliter la tâche Pour que ça soit plus facile On peut Mais pas pour économiser Du temps Ou de l'énergie Voilà Ahana Il donne un exemple Regardez Le Maharsha Il donne un exemple Très très beau Il donne un exemple Il dit Regardez On a étudié Dans les chotmukse Parce que vous voulez Qu'on reparle de mukse On a parlé Dans les chotmukse De kli shamelartole isur Vous vous rappelez ? Par exemple Un kli shamelartole isur Non Kli shamelartole isur Pas quelque chose Un stylo On a parlé De mukse Mehamad Gufo Une pierre On a parlé Et on avait parlé aussi Le cours le plus intéressant De kli shamelartole isur Vous vous rappelez ? Une fourchette par exemple Kli shamelartole isur C'est pas dire Que je peux toute la journée M'amuser à faire des trucs Avec ma fourchette On avait parlé de tout ça Shukhan Arouk Il dit Est-ce que j'ai le droit De De me servir De déplacer ma fourchette Mehamal et sel Ça veut dire Ma fourchette Donc on est pendant Shabbat Ma fourchette en or Elle est à un endroit Où il y a des voleurs Qui vont passer D'accord ? Il y a un héroub Il n'y a pas de problème Une chumbaya Est-ce que j'ai le droit De prendre ma fourchette Et de la rentrer à la maison Pour que les voleurs Ils ne la volent pas Non Si ? Si Si ça avait été un cliché Mais l'artole isur Ça on a dit On l'autorise Sur la rufo Comment ? L'homme est hamal et sel Ou avec le pied Mais là Comme c'est une fourchette S'appriche ma hérotole et terre J'ai le droit De le déplacer Bien que mon intention C'est uniquement Pour pas qu'il se vole Ou pour pas que Que les intempéries Elles l'abîment Ou pour pas que Viens le Maharschag Et il dit Ah ouais mais attends T'es d'accord Que t'es en train Maintenant De protéger ta fourchette On n'a pas dit Que tu comptais T'enseignement Pendant ce Shabbat C'est peut-être Une fourchette Qui te sert à Pessar Par exemple Une fourchette en or Comme des Benemelachim C'est peut-être Celle de Pessar Et pourtant T'as autorisé Donc c'est-à-dire que Maintenant Tu vas faire un acte Qui s'appelle De prendre la fourchette Qui est quelque part Et de l'amener ailleurs Et tu vas faire cet acte En l'honneur de quoi ? En l'honneur de Pessar En l'honneur De mercredi prochain Tu vas pas t'enseignement Pendant le Shabbat Pourquoi c'est pas Ahana ? Et là il explique Il dit C'est pas Ahana Pourquoi ? Ahana c'est si Là-bas Il courait rien Il courait pas de danger Et moi au lieu De récupérer la fourchette Je la tire pendant Shabbat C'est un saut Mais si tu le fais pas maintenant T'auras plus de fourchette Mercredi prochain T'auras plus Donc le seul moyen De protéger ta fourchette C'est de le faire maintenant Dans la nourriture Qui va coller C'est exactement pareil Tu fais maintenant Pas parce que Tu veux maintenant Commencer à préparer Ta vaisselle de plus tard Pas parce que Ça prendra le même temps Plus tard Mais tu veux le faire maintenant Parce que grâce au fait Que maintenant tu fais un acte Et ben Tu t'économisera C'est exactement ce que vous avez dit Chazak Maintenant Le Rav Rubin Le Rav Shabbat Lui Il est un peu entre les deux Lui il dit Moi J'ai pas tellement envie D'autoriser de mettre deux l'eau Même pour pas que ça colle Il dit Mais de le mettre à un endroit Où tu vas faire exprès Ensuite de faire ta T'yaday Mettons la chariade Ça arrêtons machin Il dit ça Il n'y a aucun problème Et il a des preuves Des preuves très fortes Je suis tout à fait d'accord avec lui C'est pour ça que moi J'étais très choqué Quand j'ai vu le relation Des preuves très très fortes Comme quoi Ma mâche Il n'y a pas de problème Donc en tous les cas Si ça a déjà collé Et que tu mets de l'eau maintenant Pour que ça Ça commence à décoller Oui Alors ça elle a dit Madame Delby Elle m'a dit bof N'est-ce pas Quelqu'un qui m'a dit Elle m'a dit bof Elle m'a dit non Elle m'a dit non D'accord Non Alors là évidemment Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que cet acte là De mettre de l'eau Et d'attendre une demi-heure Que ça décolle Tu gagnes rien Voilà Tu gagnes juste du temps Du temps non Tu feras ça Bon ça y est Shabbat D'accord Par contre quand tu économises Donc on a compris Moi personnellement Je comprends beaucoup mieux Ceux qui autorisent Ceux qui interdisent D'accord Je vous ramène les opinions Attendez alors je ne sais pas Si c'est déjà collé On n'aurait pas le droit de le faire Si c'est déjà collé Vous pouvez mettre Faire la nettila dessus Par hasard C'est pas la peine De vous prendre la tête Ça a déjà collé S'il veut de le mettre Dans l'évier Et quand on fait nettilat Et tout Ouais mais ne faites pas exprès De faire d'afkan nettila Là-bas Avec beaucoup 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 d'eau Pour que ça monte jusqu'en haut Et que ça décolle De haut et du savon Voilà exprès De faire nettila avec du savon Et de la javel Ok ? Vous avez compris ? C'est clair ou pas ? J'aime bien